Nous allons entendre un autre témoignage, celui-là est plus récent, un témoignage d'une guérison qui s'est réalisée par la prière de Saint-Nicolas-des-Champs. Nous accueillons Cécile et Catherine qui vont nous donner ce témoignage de guérison. Merci de nous partager, on va vous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir sœurs et frères. Fin 2019, j'ai découvert une grosseur dans mon sein droit. Je venais de fêter mes 50 ans. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de quelque chose de bénin. J'ai pris rendez-vous chez le médecin qui m'a demandé d'aller passer une mammographie et une échographie. Je n'étais pas réellement inquiète, car j'avais déjà subi ces examens six mois plus tôt, et tous les résultats étaient parfaits. J'ai passé une première mammographie, puis on m'a demandé de revenir une semaine plus tard, pour de nouvelles investigations. Le médecin qui m'a reçu alors m'a annoncé, sans ménagement, qu'il avait détecté une lésion dans mon sein, que cette lésion était volumineuse, et qu'il n'avait aucun doute sur son caractère cancéreux. La biopsie a confirmé une tumeur cancéreuse de 3 cm, très agressive, irrégulière, difficile à traiter. Ce type de cancer diffuse facilement dans tout le corps. J'ai été reçu par un chirurgien qui a fait preuve à mon égard d'un manque total d'empathie. Il m'a annoncé qu'il envisageait une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation de mon sein, puis une lourde chimiothérapie et une radiothérapie. Je me suis confiée à mon amie Catherine, ici présente, qui avait eu un cancer un an plus tôt, et qui m'a conseillé de contacter un spécialiste sur Paris. Puis elle s'est rendue ici, à Saint-Nicolas-des-Champs, à la prière des malades, pour demander à Jésus de me guérir. Voici son témoignage. Bonjour à tous. Paix et joie dans le Seigneur. À l'époque, je suis bouleversée par la nouvelle que Cécile m'annonce, car je venais d'avoir un cancer au sein gauche un an avant, avec une guérison annoncée à la prière des malades le 31 janvier 2019. Et je ne pouvais pas ne pas espérer la même chose pour mon amie. La prière était le soutien que je pouvais lui apporter, et il est si doux de se confier à son père, le prier pour entrer encore plus dans l'action de grâce et la gratuité de son amour. Je viens une première fois le 9 janvier, et une parole de connaissance dit que Jésus guérit une femme de ses blessures d'enfance, et je pense à mon amie, qui s'est confié à moi pour ces blessures-là. Cette grâce est reçue en même temps que je sens un parfum doux et enivrant, qui ravit mon âme et qui ravit mon cœur. Je comprends que cette grâce est bien pour Cécile, pour mon amie, et je remercie pour cette grâce que j'ai demandée, plus par des soupirs inexprimables que par des mots bien concrets. Je suis heureuse pour elle, et quand, en fin de prière, Jésus nous exhorte à persévérer dans nos demandes, je comprends que sa guérison est pour plus tard. Le 16 janvier, je reviens donc à la prière des malades pour Cécile, le cœur plein d'espoir et de confiance dans l'amour miséricordieux de notre Père. Une parole de connaissance annonce que quelqu'un est venu prier pour une femme qui a un cancer qui se développe très vite et qu'en ce moment même, cette personne ressent une grande chaleur. J'exulte de joie. Trois éléments de cette parole sont déjà vérifiés. Je suis là et mon amie n'est pas là. Mon amie est bien une femme et son cancer est galopant. Reste à savoir si elle a ressenti une grande chaleur. Sur le chemin qui me ramène à la maison, je l'appelle. Il lui dit aussi que le Père Thierry a encore appelé de ne pas arrêter son traitement si on pense qu'une parole nous est adressée et que parfois, Jésus choisit de guérir à travers les mains des médecins. Lorsque Catherine m'a appelée pour me relater la parole de connaissance qu'il y avait eue ce soir-là à la prière des malades, j'étais abasourdie. En effet, au moment même où cette parole était donnée, j'étais chez moi et j'ai ressenti une douleur tellement intense que j'étais à la limite de la suffocation. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Une fois que Catherine m'a eue appelée, j'ai compris que Jésus me guérissait du cancer. Mon cœur était plein de gratitude, plein de joie. Nous avons remercié ensemble le Seigneur pour cette grâce inouïe. Et je me suis endormie apaisée, espérant que la tumeur aurait miraculeusement disparu le lendemain matin. Et lorsque je me suis réveillée, la boule était toujours là. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai alterné entre des périodes d'espoir et des périodes d'angoisse, espérant chaque matin être délivrée du mal qui grossissait toujours dans mon sein. Il a fallu que je me rende à l'évidence Jésus allait me guérir, mais par l'intermédiaire des médecins. Il fallait que j'en passe par de lourds traitements. Mon amie Catherine, qui avait subi l'épreuve du cancer, m'a alors affirmé que la maladie était une grande grâce et qu'offerte dans l'amour, unie au cœur de Jésus, cette épreuve allait rejaillir sur moi et sur mon entourage en multitude d'autres grâces. J'ai alors pensé que Catherine était vraiment la seule personne au monde à pouvoir me dire que mon cancer était une grâce sans que je me mette en colère, dans une colère noire. Et j'ai cru sa parole quand elle m'a expliqué que tout le temps que je serais malade, chaque personne qui viendrait vers moi, chaque personne qui m'apporterait son aide, réjouirait le cœur de Jésus et que Jésus répandrait sur cette personne de nombreuses grâces. Grâce à cette parole qui m'a fait comprendre qu'à travers la maladie, d'autres personnes pouvaient obtenir des grâces. J'ai commencé à trouver un sens à l'épreuve que je vivais. J'ai demandé à recevoir le sacrement des malades et je suis convaincue que ça m'a aidée à traverser la maladie sur le plan spirituel mais aussi pour la guérison de mon corps. Et chaque jour vécu dans la maladie m'a rapprochée du Seigneur. Chaque jour dans la maladie a fait grandir ma foi et m'a transformée en profondeur. J'ai reçu de nombreuses grâces. Tous les matins en lisant l'évangile du jour j'y découvrais un message qui m'était destiné et mon cœur était touché par les Écritures. Mes parents habitent à côté de Lourdes. Lorsque je leur ai annoncé ma maladie je leur ai demandé d'aller prier pour moi la Vierge Marie. Et mes parents avaient pris leur distance depuis 30 ans avec l'Église suite au décès de mon frère. Et pourtant ils sont allés à Lourdes. ils sont allés prier la Vierge plusieurs fois par semaine et alors que nos rapports étaient souvent compliqués notre famille s'est ressoudée tout est devenu clair limpide fluide l'amour s'est répandu dans nos cœurs. La chimiothérapie était fortement dosée et plus j'avançais dans mon traitement plus mon corps s'épuisait. Par moment j'ai cru mourir non pas de la maladie mais du traitement. et à chaque fois que je devais subir une intervention ou me rendre à une séance de chimiothérapie je demandais à Jésus et à Marie d'être près de moi de m'aider à surmonter l'épreuve qui m'attendait. Et je ne vais pas vous dire que par miracle toute souffrance disparaissait avec la prière mais la souffrance devenait supportable. Jésus et Marie étaient près de moi quand je demandais leur aide et j'arrivais à traverser chaque épreuve. C'était difficile mais ça n'était pas insurmontable. Ils étaient là pour moi. J'ai reçu des grâces un peu plus légères. Le taxi qui m'emmenait à 40 km de là faire ma chimiothérapie est arrivé un jour en me disant Madame vous savez tous les voyants de la voiture clignotent. Je sais ce qui se passe dans ces cas là. Dans quelques centaines de mètres elle va s'arrêter et elle sera bonne pour la casse je ne vais pas pouvoir vous emmener à la chimiothérapie. Jésus a mis sur ma route un chauffeur de taxi croyant. Je lui ai dit on va demander à Jésus et Marie. Nous avons fait les 40 km sans encombre. Je suis arrivée à la chimiothérapie mais lui devait rentrer chez lui. Il m'envoyait un autre taxi pour le retour et il me dit j'ai 50 km encore à faire pour rentrer chez moi. Je lui ai dit vous êtes croyant alors nous demandons ensemble. Sa voiture est tombée en panne devant chez lui elle n'a plus jamais redémarré. J'ai passé des semaines entières à offrir mes souffrances aux âmes du purgatoire. Ça aussi c'était quelque chose que m'avait expliqué Catherine et que je ne comprenais pas qu'on pouvait offrir sa souffrance. C'était quelque chose qui me dépassait mais en réalité puisque j'étais souffrante ça donnait un sens à ce que je vivais je ne souffrais pas pour rien. Donc j'ai offert mes souffrances pour les âmes du purgatoire qui à leur tour nous viennent en aide. J'ai réalisé que cette épreuve me transformait pour le meilleur. C'était un long et un long travail de purification qui s'est fait naturellement au contact de toutes les merveilleuses personnes que Jésus a mises sur ma route. Je ne voulais pas mourir. Je disais à Jésus tu ne peux pas ne me laisser partir maintenant. J'ai enfin trouvé le sens de ma vie. Je veux aider mon prochain. Je veux faire le bien autour de moi. Et il y a maintenant quelques mois j'ai enfin trouvé ma juste place. L'aumônerie catholique m'a accueillie et je visite les malades en fin de vie. Je les accompagne, je les écoute, je prie avec eux et j'assiste les familles jusqu'aux obsèques et à l'inhumation. Grâce à la maladie j'ai compris que j'avais toujours été dans une fuite en avant pour ne pas m'occuper de moi. Et j'ai réalisé que si je n'étais pas tombée malade je n'aurais jamais réfléchi à qui j'étais et pourquoi j'étais là et ce que Jésus attendait de moi. Et donc ce coup d'arrêt de la maladie m'a permis de découvrir qui j'étais profondément faire grandir ma foi et ma foi grandit encore comme ma confiance en Jésus et mon cœur est toujours plein de plus de joie et de gratitude et chaque jour je demande à Jésus de m'aider et chaque jour je demande à Marie de m'aider dans chaque petite chose et ils sont toujours là. Pendant ma maladie j'ai reçu une grâce immense j'étais en colère pleine de rancœur après quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal j'étais incapable de pardonner par moi-même et je crois que certaines souffrances sont telles qu'on n'arrive pas à pardonner tout seul. Mais alors pourquoi ne pas demander à Jésus ? Et j'ai demandé à Jésus jour après jour de m'aider à pardonner je lui ai dit moi je n'y arriverai pas et le fait et le fait de ne pas pardonner m'entretenait dans une colère intérieure je n'étais pas en paix et je souffrais et petit à petit à force de demander à Jésus il m'a accordé la grâce d'arriver à pardonner ce qui m'avait fait tellement de mal et cette grâce s'est accompagnée d'une grâce de paix je rends grâce à Jésus de m'avoir permis d'atteindre cette paix. Après six mois de chimiothérapie la tumeur a complètement disparu et l'oncologue n'en revenait pas parce que son traitement fonctionnait au-delà de la normale. J'ai été opérée mais j'ai pu conserver mon sein j'ai fait de la radiothérapie et j'ai traversé toutes les étapes de la maladie et c'est dans mes faiblesses répétées que Jésus m'a inlassablement rejointe. Aujourd'hui je suis guérie le cancer ne reviendra pas. Jésus et la Vierge Marie sont avec moi à chaque instant. Les épreuves de la vie n'ont pas disparu avec le cancer mais je ne les traverse plus seule et dans chaque épreuve si on cherche bien une grâce se cache. Jésus nous aime Jésus est fidèle Jésus nous guérit Alléluia Merci beaucoup pour votre témoignage on est plein d'actions de grâce envers le Seigneur vous voyez qu'il quand il nous prend en charge cela a de multiples conséquences parce que le Seigneur s'intéresse non seulement à toute notre personne mais aussi à notre entourage Gloire à Dieu pour cette guérison Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada